Le Seigneur impacte ton cœur Le Seigneur impacte ton cœur Le Seigneur impacte ton cœur Et hier soir nous avons passé tout le temps à parler du besoin de recevoir le pouvoir Les défis qui nous attendent demandent que nous serons revêtus de pouvoir Le monde que nous allons affronter à partir d'ici est sous la puissance du mauvais et tu as besoin donc de pouvoir Tu auras besoin d'opérer parmi les loups c'est pourquoi tu as besoin de puissance Tu vas opérer dans les territoires des ténèbres c'est pour ça que tu as besoin de puissance Tu vas travailler parmi les citoyens qui se sont déjà ligués pour se révolter contre le Seigneur Tu as donc besoin de puissance pour travailler parmi les loups Et notre ministère ne se passe pas au milieu des amis du Seigneur Nous sommes envoyés pour aller établir le royaume de Dieu parmi les gens qui ont décidé que le Seigneur ne règne pas sur eux Nous n'avons pas servi le Seigneur au milieu de ses supporters Nous allons donc évoluer dans un environnement hostile Et ils ont dit nous ne voulons pas qu'il règne sur nous Et pourtant j'entends le Seigneur dire que j'ai déjà ordonné et établi mon roi Une loi a été déjà décrétée qu'il soit Seigneur Jésus doit régner Que le diable veuille ou non Il va régner Parce que quand il est allé à la croix Il a déjà reçu le pouvoir Et l'autorité est dans ses mains Dieu a fait de lui le Seigneur de tous Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tous les noms Et il dit tu es mon ambassadeur Va dans le monde entier Et fais des disciples Et il a dit Nous ne voulons pas que cet homme Règne sur nous A cause de cela Tu ne peux pas aller là-bas sans pouvoir Tu ne pourras pas survivre sans puissance Tu ne feras pas grand chose sans puissance Donc ce matin Ayant compris que je ne peux rien faire sans puissance Il n'y a rien que je ne puisse réaliser sans sa puissance Alors la question maintenant Qui nous touche Engager la puissance Engager la puissance Une puissance non utilisée Est une puissance gaspillée Beaucoup sont assis Ils attendent la puissance de Dieu sur leur vie Mais ils ne comprennent pas Que la puissance ne se fait pas voir A moins qu'elle ne soit engagée Tu ne peux pas savoir que tu as revêti de puissance Jusqu'à ce qu'il y ait un engagement Laisse-moi vous dire quelque chose de physique Plusieurs ici sont assis Et vous pensez que vous êtes faible Vous pensez que vous n'avez pas de pouvoir et de puissance Vous me suivez n'est-ce pas ? Mais Quelque chose arrive ici maintenant Qui menace ta vie Et on dit Sortez d'ici Ou bien vous allez cuit Et puis cette porte est fermée Et toutes ces fenêtres les regardaient Qu'est-ce qui va se passer ? Vous savez qu'il y a une énergie en vous Un qui était là dormant Parce qu'il n'y avait pas de défis Mais immédiatement qu'une telle chose se passe Tu ne sais pas d'où va venir ce pouvoir, cette force Tu vas commencer à cogner les fenêtres Les fenêtres tu vas commencer à bouger Et tu vas sauter Et on dit Comment tu as fait pour passer là ? Comment, d'où est-ce que ça vient ? Honnêtement parlant Il y a une force, une énergie en toi Qui est dormante Qui est gâchée Parce qu'elle n'est pas utilisée, n'est pas engagée Et plusieurs fois Quand les frères se réunissent Et qu'ils prient pour recevoir la puissance Nous ne comprenons pas Nous ne comprenons pas le principe d'opération du pouvoir Nous pensons souvent Que le pouvoir est puissant quand on le sent Et on le ressent Mais on n'a pas besoin de ressentir la puissance Une puissance que tu ressens C'est une puissance ordinaire Elle est psychologique Je suis puissant comme ça Vous voyez, il est supplément sans bouger Mais ça c'est psychologique C'est une émotion naturelle Mais le Saint-Esprit Ce n'est pas une puissance psychologique Ce n'est pas non plus une puissance émotionnelle Ce n'est pas une puissance d'avoir besoin de ressentir Pour être honnête Vous ne savez pas que vous avez le pouvoir Jusqu'à ce que vous soyez confronté à une situation où vous devez l'engager Jusqu'à ce que vous soyez face à un défi La puissance ne va pas se manifester La puissance peut résider sur ta vie Mais elle est là en train de reposer Elle n'a pas de manifestation Parce qu'elle ne vient pas pour se faire voir La puissance de l'esprit n'a pas besoin de se faire voir pour savoir qu'elle est là Et comme tu veux faire du chaud pour montrer que tu as le pouvoir Alors tu fais toutes les grimaces là Pour montrer que tu as le pouvoir Non Ça c'est inutile comme pouvoir Ça c'est seulement le pouvoir de la vanité Pourquoi est-ce que je touche ça ce matin de cette manière ? Je réalise Tandis que nous prions hier Il y a certains qui ne savent pas Que la puissance était libérée depuis hier déjà Alors quand le frère Denis est venu Et par le Saint-Esprit il a suscité ce cantique Pour dire le Saint-Esprit est là Il est ici Il est ici Et nous avons chanté Et je savais Que le Saint-Esprit dit Je suis là Je suis venu Et j'ai déjà libéré la puissance Je donne le pouvoir A mes disciples Vous savez certains parmi vous A cause de vos attentes mal fondées Vous pensez que quand vous avez la puissance La manière que ça va se manifester C'est que ça va vous faire tomber à terre Vous allez faire des acrobacies Les acrobacies Les pirouettes Les demi-pirouettes Ça c'est la puissance C'est le pouvoir C'est le pouvoir Il est puissant Regarde le puissant là-bas Ça c'est une des incompréhensions majeures De la puissance de Dieu De la puissance des Pentecostes Ok les églises pentecostistes de maintenant Nous mettons l'accent sur la vanité Nous voulons démontrer le pouvoir Là où il n'y a rien à engager cette puissance Nous voulons nous asseoir ici Dans notre salle Et commencer à démontrer la puissance Mais pourquoi C'est pourquoi ça s'est terminé toujours Dans le tapage et les bruits C'est pourquoi beaucoup aussi sentent Pensent J'attends toujours la visitation de la puissance J'attends toujours la visitation de la puissance J'attends toujours jusqu'à ce que je sois Jusqu'à ce que je sois fort Et puissant N'est sachant pas Que la vraie puissance Ne vient Ne se manifeste Que lorsqu'elle est face à un défi Lorsqu'il y a une raison de l'engager Alors donc ce matin Je suis libre Vraiment à l'aise dans mon esprit De commencer à parler De comment engager la puissance Et vous savez c'est Pensant que vous engagez cette puissance Que la puissance Elle s'augmente De façon illimitée Je sais qu'il y a beaucoup d'ingénieurs Ici parmi nous Et certains d'entre vous Vous êtes habitués De la puissance Ok Il y a beaucoup aussi Qui sont des gestionnaires De la puissance De la puissance électrique Ceux qui sont dans le domaine De l'approvisionnement électrique Vous savez quand le courant est pourvu Que tu ne l'as pas utilisé Quand tu ne l'as pas utilisé Qu'est-ce qui se passe ? C'est que le courant électrique est pourvu Mais donc le générateur Il reste là dormant Il ne démontre pas sa capacité Son pouvoir et sa puissance Même quand vous mettez en marche Un générateur à la maison Et vous l'allumez Et le générateur est allumé Il est allumé Mais vous n'avez pas utilisé Le courant qui est produit Mais quand Dès que vous l'engagez Pour que cela puisse Éclairer toute la maison Ou servir toute la maison Vous allez remarquer Que le moteur va commencer A changer de bruit Il commence à faire du bruit Il est en train de passer A la vitesse supérieure Pour être capable De libérer plus d'électricité Mais si maintenant Vous mettez en marche Votre congélateur Ce que vous allez voir C'est que Le générateur va commencer A sautiller sur lui-même Il va commencer A faire du bruit Et changer Vous savez qu'est-ce qu'il fait Il est en train de générer Il est en train de générer Toutes les énergies résiduelles Le pouvoir Qui était à l'intérieur Parce que quelqu'un Est en train de demander Cette électricité Mais écoutez Certains ne comprennent pas Donc quand le moteur Commence à changer de bruit Il commence à Puiser ses ressources Ce n'est pas pour le détruire Ce n'est pas pour se gâter Il est simplement En train de s'ajuster Par rapport à la demande Jusqu'à ce qu'il soit capable De fournir ce qu'on demande Mais si ce qu'on demande Si la demande est plus que la capacité Qu'il peut produire Il va faire du bruit Assez de bruit Il va commencer à gémer Il va dire C'est trop La charge est trop Mais je ne peux pas abandonner Je dois pourvoir Je dois livrer l'électricité Il faut que je livre l'électricité Je dois toujours livrer Donc le gestionnaire De l'activité va venir Il va dire quoi que le générateur C'est force Si nous l'utilisons de cette manière En un an On peut détruire le générateur Il faut réduire la charge Vous savez quand vous réduisez la charge Vous éteignez Ce qui consomme plus de courant Vous allez remarquer Est-ce que vous remarquez cela ? Simplement ça va commencer à revenir dans la normale Le bruit sera régulier Doux Parce qu'il peut fournir l'électricité Ce que le moteur est entendu et dit C'est Tu ne peux pas voir mon pouvoir et ma puissance Parce qu'il n'y a pas assez de demandes Je ne suis pas engagé Puis tu es en train de me gaspiller Tu me traites gentiment Ok moi je serai là Et ensuite Une telle machine Un tel moteur Qui n'a pas été utilisé Avec sa capacité de production Est-ce que vous me suivez ? Et il va commencer subitement A se tranquilliser Et pour fonctionner à la limite C'est-à-dire au service minimum Il va commencer à se comporter Comme s'il ne peut pas supporter Des plus grandes charges Parce qu'on n'a jamais multiplié la demande Frères et sœurs Il y a la puissance Il y a la puissance Available to you Et qui est disponible pour toi C'est la puissance que Dieu lui-même a libérée Pour la tâche qui t'attend Mais Mais tant que ce n'est pas engagé Ça ne se fait pas voir Ça ne se manifeste pas Et si tu continues de ne pas l'engager Cette puissance là va devenir L'attente Je ne sais pas quel mot utiliser Ça va devenir comme complaisant Et ça va sembler comme si Ça ne peut pas supporter les charges Et chaque fois que tu envoies une autre charge Qui est plus importante Que ce que le moteur Avec l'habitude de gérer Tu vas voir ce qui va se passer Au départ le moteur va se comporter Comme s'il ne peut pas supporter Parce qu'il n'a jamais fait ce travail Je n'ai jamais eu une telle charge Pourquoi aujourd'hui tu me mets devant une telle charge Mais quoi que je sache que je puisse le faire Mais jamais je n'ai jamais été utilisé de cette façon Je ne suis pas habitué à cela Pourquoi tu m'obliges, tu me forces Et si tu insistes Le moteur va commencer à A faire du bruit A s'adapter D'abord il va faire comme s'il ne peut pas supporter la charge Mais il va s'adapter Mais dès qu'il commence à être au niveau de la charge Alors Est-ce que vous me suivez ? Est-ce que vous suivez ? Et donc arriver au niveau de la charge Et si tu laisses le moteur à ce niveau C'est le niveau de puissance que tu vas obtenir Mais si tu augmentes la charge Et donc quand le moteur dit Ah donc tu veux encore plus Tu dis oui Ok tu as un moteur Des 40 caviar Donc tu dois être capable de supporter Une charge de 30 caviar Et donc le moteur va commencer à s'adapter Et si tu te mets à côté du moteur Tu vas entendre le bruit Tu vas entendre comment il change de ton Et il va commencer à s'ajuster encore Et quand il arrive à 30 Le bruit va se stabiliser Je suis entendre de vous expliquer cela En priant que le Saint-Esprit vous donne De comprendre ce que je dis Vous savez la puissance Et même la puissance du Saint-Esprit Ne peut être libérée Que lorsqu'elle est engagée Lorsqu'il y a un défi Et si vous engagez la puissance Avec quelque chose de simple et petit Quoi que le Saint-Esprit A une capacité illimitée Pour oeuvrer et agir dans ta vie Et nous allons lire des versets Pour confirmer cela Quoi qu'il y ait une capacité illimitée Mais le Saint-Esprit ne travaille Et agit efficacement Qu'au niveau de la demande Du défi auquel il est confronté Donc il peut s'installer A un certain niveau Et dès qu'il reste à ce niveau Tu pourrais penser Que c'est tout ce qu'il peut produire C'est tout ce qu'il peut faire Et c'est parce que tu n'as pas encore envoyé Une autre charge qui est plus grande J'aimerais vous dire En toute sincérité Que la quantité de pouvoir De puissance de Dieu Que nous avons expérimenté Jusqu'ici dans notre vie Ce n'est pas la définition De la capacité De la puissance de Dieu Mais c'est simplement Selon la dimension Du défi auquel on confronte Cette puissance Et c'est donc l'engagement Qui nous donne Un sens du pouvoir Que nous possédons Mais pour évaluer la puissance même Pour évaluer la puissance du Saint-Esprit La puissance en elle-même Elle est infinie Elle est sans limite Mais ce qui met une limite C'est le défi Auquel il fait face en toi Donc ce que tu as engagé le Saint-Esprit à faire Durant tout ce temps C'est ce qui te donne C'est ce qui te donne D'évaluer selon toi La capacité de ce pouvoir Donc on va aller maintenant Étape par étape Mais est-ce que vous avez compris Ce que j'ai dit Ce matin Avant donc de parler d'engagement D'engager la puissance Que aujourd'hui Nous allons étudier ce que j'appelle L'évaluation de la puissance De la puissance du Saint-Esprit De la puissance du Saint-Esprit L'évaluation de la puissance Il n'y a aucun ingénieur électrique Qui arrivait quelque part Pour lui demander De donner un transformateur Pour un endroit Ou bien de donner un générateur Pour un endroit La première chose qu'ils vont chercher à faire C'est de calculer Le besoin de courant De puissance Et ils vont commencer à rechercher La sorte, la qualité des transformateurs Dont l'évaluation Est capable De prendre en charge Tous les besoins De l'électricité Et fournir L'électricité demandée Et quand même Avoir une réserve Substantielle en lui Écoutez donc La parole de Dieu ce matin Quelle est l'évaluation De la puissance Et quelle est l'évaluation De la fourniture De puissance Que Dieu dit Qu'il peut nous donner Matthieu chapitre 10 Matthieu chapitre 10 Matthieu chapitre 10 Et nous allons voir Puis ayant appelé Ses douze disciples Il leur donna Le pouvoir Contre les esprits impurs Pour chasser les esprits impurs Alors je vous demande Donc comment est-ce qu'on peut évaluer Le pouvoir que Jésus a donné ici Quelle est la limite Quelle est l'évaluation De ce pouvoir Jésus leur a donné La puissance nécessaire Pour chasser les démons Ok Il leur donnait Le pouvoir Qui est utile Et nécessaire Capable Pas seulement pour lutter Avec les démons Pas seulement pour donner Un coup Et recevoir un coup Et Après 3 ou 10 heures Comme on a l'habitude De le faire Dans nos délivrances Après Quand on dit Sors C'est toi Sorti pour aller Je ne bouge pas Et pendant une demi-journée Tu es toujours là Avec un démon Et quand tu es fatigué Tu dis à la soeur Ou bien au frère Tu dis bon Ce n'est pas grave Ce n'est pas grave On va aller dans un jour Dans un jeûne de 21 jours Bon mais viens Mercredi prochain Je vais envoyer L'équipe de délivrance Et puis Vous pouvez imaginer Je veux que vous venez Cinq frères Venez ici Venez ici Venez ici Venez ici Cinq de vous On se sent autour 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 Je ne peux pas interpréter ça Ça chauffe ici Oui Il faut danser Il faut danser Il faut danser Feuer Feuer Fire Feuer qu'est ce qu'on va faire maintenant on va faire quoi bon on va revenir pour une veiller on dirait que vous êtes fatigué là on va continuer un peu quand on finit ça maintenant et puis il retourne là maintenant il se fourre bien et puis il sort de là il s'en va tout juste comme il est venu vous revenez mercredi et puis il vient mercredi pour nous dire donc quand il vient mercredi il vient homme de Dieu après la prière je me suis senti comme quelque chose s'est passé mais arrivé à la maison le rêve que j'ai eu ils m'ont frappé toute la nuit alors je dis qu'il faut que je vienne vous voir parce qu'en tout cas le problème n'est pas réglé frère continuons continuons eh bien est-ce que vous comprenez ce sont ces gens d'expérience que nous avons y a-t-il un endroit dans la Bible où ils ont dû faire ce que nous avons l'habitude de voir pour qu'un démon accepte des parties Pouvez-vous vous souvenir ou vous rappeler je ne parle même pas de Jésus je veux parler de Paul par exemple et de Pierre il y avait un homme appelé Elimas qui avait l'esprit du diable qui s'opposait à la parole de Dieu et Paul l'a fixé droit dans les yeux et pendant qu'il prêchait le monsieur le dérangeait et il a complètement fixé il dit toi toi fils du diable je ne verrai plus à partir de maintenant et instantanément voici comment le monsieur qui ne voyait pas c'est comme ça c'est comme ça on l'a conduit et on l'a fait partie ils partaient quelque part pour prêcher une fille qui était possédée par un esprit de divination depuis des années elle partait à gauche et à droite partout c'est mal la confusion dans la vie des gens ce sont les hommes de Dieu ils sont là pour nous montrer la voie du salut quand Paul prêche il dit ça c'est l'homme de Dieu ça ce sont les hommes de Dieu et un esprit Paul a commencé à être dérangé par cet esprit il dit sort d'elle et là sur le champ l'esprit est parti quelle est l'évaluation du pouvoir que Dieu donne le pouvoir qui va vaincre tous les esprits impus et pour les chasser la puissance dont nous parlons par son évaluation ça ne va pas simplement contre-carrer les esprits impus mais cette puissance aussi les chasse et elle les fait déménager de là où ils sont et ce n'est pas après 10 heures et ce n'est pas une délivrance organisée méticuleusement toutes les fois que vous le rencontrez tu le chasses et il sort et il ne peut pas résister si cette puissance elle est vraiment engagée voyons encore une autre évaluation de cette puissance pour guérir toute maladie et toutes sortes d'infirmités s'il vous plaît frère quelle est l'évaluation de cette puissance selon ce verset biblique quelqu'un pour me dire quelque chose quelle est l'évaluation de ce verset biblique de la puissance selon ce verset biblique selon ce verset biblique il peut guérir tout je pensais qu'il allait dire toutes sortes toutes sortes toutes sortes de maladies toutes sortes toutes sortes de maladies toutes sortes de maladies de maladies et toutes sortes d'infirmités maintenant écoutez-moi et le fait que vous n'avez pas n'ayez pas engagé cela ne veut pas dire que ce pouvoir n'est pas là je prie qu'après cette retraite quelque chose va embraser ton esprit et ton âme et tu seras engagé dans le nom de Jésus maintenant permettez-moi que je dise dans ma petite compréhension ce que j'ai découvert c'est que le pouvoir de Dieu est illimité mais je suis la limite de cette puissance et je suis même la valve qui met la limite à cette puissance une fois un frère est venu vers nous et il a dit il voulait venir depuis l'Allemagne pour nous rendre le témoignage de ce qui lui est arrivé et allez voir l'ancien le frère témoin c'est pour lui quelqu'un veut te voir il dit que tu as prié pour lui et il a insisté il a insisté d'abord premièrement je ne me souviens même pas où je l'ai vu ok c'est depuis 2010 qu'il était venu au camp à Bethany Resort et dans mon bureau moi et mon épouse il a dit c'est si vous étiez assis et je suis venu vous dire que nous sommes mariés depuis très longtemps et les médecins ont dit en ce qui le concerne personnellement son sphème était à un niveau zéro il n'y a aucun moyen qu'il puisse même enceinter une femme et que la femme il y avait quelque chose dans les ovules ou qui est comme une maladie une infirmité et qui a apporté une déformation et qui ne peut même pas garder les ovules et ceux qui disaient ça ce sont des consultants aux Etats-Unis d'Amérique parce que lui-même il est un citoyen américain mais il dit mais qu'est-ce qu'il a fini de nous dire cette histoire on a prié simplement on a dit Dieu tu amènes à l'existence des choses qui n'existent pas même les entrailles l'utérus qui est complètement détruit mais tu as fait qu'ils reçoivent des enfants donc Seigneur visite ce frère et sa femme dans le nom de Jésus il dit après cette prière il est reparti dans ce pays et il a dit cela à sa femme et qu'on a prié pour lui et qu'ils allaient avoir un enfant maintenant ils ont deux garçons le premier a six ans et l'autre a quatre ans il dit mais je n'ai pas eu l'occasion de te dire à cause de te parler de ce que Dieu a fait pourtant moi je ne sais même pas vous savez mais quelquefois quand une autre personne vient il dit que je suis dans le même état je ne peux pas avoir d'enfant et même les entrailles de mon épouse sont bloquées immédiatement ce qu'ils disent ça va bloquer mon esprit à moi et je commence à dire ok frère que Dieu t'aide écoute il faut jouir de la vie mon frère et compte sur Dieu tu n'es pas forcément obligé d'avoir des enfants il faut servir Dieu seulement mais je vous demande qui met donc une limite à ce que Dieu peut faire ici qui met la limite c'est moi et quand tu mets toujours cette limite sur une période de temps ça devient tes limites tes frontières permanentes tout va s'adapter à ton niveau et ça va sembler comme si ces choses là ce n'est pas possible parce que c'est toi qui mets la barrière et la limite nous mettons les limites par rapport à ce que notre foi peut recevoir de Dieu mais si c'est par rapport à l'évaluation du pouvoir de Dieu du pouvoir du Saint-Esprit toutes sortes de maladies et toutes sortes d'infirmités suivez-moi j'aimerais que Dieu vous aide à m'entendre bien et le besoin que vous avez d'entendre cela c'est vraiment déterminant afin que nous ne retournions pas pour nous adonner à ces choses vides et vaines que nous avons pratiquées écoutez attentivement l'évaluation de la puissance du pouvoir du Saint-Esprit ce n'est pas selon la force ou bien la sagesse ou bien la sainteté de la personne peut-être que vous n'avez pas bien compris la dernière fois une fois mon épouse et moi nous allions quelque part et nous voyons ce très gros et long lorry ok très long qu'est-ce que vous l'appelle en français ? les remorques ils partaient quelque part ils ont vu un très long véhicule très long très grand quand ma femme a regardé pour regarder et voir le chauffeur qui était dedans et elle a dit c'est un petit garçon qui conduit c'est celui qui est en train de conduire ce véhicule imposant et je me rappelle que je lui ai dit mais ce n'est pas de lui qu'il s'agit c'est qu'il est seulement au volant et que c'est la puissance du volant qui peut même avec ton doigt quand tu tournes le volant et le pouvoir la puissance c'est la puissance du volant ce n'est pas les muscles que le volant produit tourne-toi à gauche et ça c'est la deuxième mauvaise compréhension beaucoup de gens pensent que l'évaluation de la puissance du Saint-Esprit doit se mesurer selon la dimension et l'expérience l'âge la sainteté la consécration et le pouvoir personnel au pied de l'individu de l'instrument que Dieu veut utiliser même s'il faut arrêter seulement le générateur est-ce qu'on a besoin d'exercer une force pour arrêter un générateur écoutez-moi maintenant pour mettre le générateur en marche plus tôt une des mauvaises compréhensions c'est qu'on pense que tu as besoin de puissance pour opérer dans la puissance de Dieu est-ce que vous suivez quelque chose te dit que tu ne peux pas expérimenter cette puissance de Dieu si tu n'es pas devenu puissant d'abord alors voici le problème tu te dis on ne peut pas engager la puissance tant que nous n'avons pas encore bâti nous-mêmes notre puissance alors donc silencieusement tu recherches les moyens d'augmenter ta propre puissance interne afin que tu puisses permettre à la puissance de Dieu de se manifester l'évaluation l'évaluation de la puissance de Dieu ne dépend pas de la dimension de la hauteur de l'expérience du vase du vase de l'instrument sinon l'excellence de la puissance serait mal compris et être attribué à nous alors laissez-moi vous dire l'évaluation du pouvoir du Saint-Esprit c'est selon Dieu est-ce que vous vous suivez la puissance du Saint-Esprit doit être évaluée selon la plénitude de Dieu lui-même ce n'est pas par rapport à ce que toi tu es capable de faire il s'agit de voir ce que Dieu lui peut faire alors je te demande comment tu peux évaluer tout ce que Dieu peut faire quelle est ton évaluation de la capacité de Dieu donc la puissance de la capacité de Dieu est illimitée parce qu'il est le Dieu de toute chair il y a quelque chose qui soit si difficile pour moi car avec Dieu combien de choses toutes choses sont possibles et avec Dieu combien de choses sont possibles il n'y a rien vous voyez le passage avec Dieu tout est possible et avec Dieu il n'y a rien d'impossible est-ce que vous me suivez on est ensemble donc l'évaluation de la puissance ce n'est pas selon le vase ou l'instrument c'est selon Dieu lui-même sa capacité n'oubliez jamais cela sinon laissez-moi vous dire ce qui se passe quand Jésus a appelé douze disciples et qu'il leur donna le pouvoir pour chasser les démons pour guérir les malades pour purifier les lépreux pour guérir les lépreux et les boiteux vous savez dans ma compréhension j'aurais pensé que ceux qui sont en train de grandir comme Pierre comme Jean ce sont eux on n'aurait pas dû inclure quelqu'un comme Thomas qui jusqu'à présent jusqu'au moment où Jésus était sur le point d'aller au ciel il était toujours en train de douter de lui il dit je ne crois pas est-ce que vous me comprenez un homme comme Judas et Cariot ne n'aurait pas dû faire partie de cette équipe mais vous savez le point ici c'est la puissance évaluée de Dieu ce n'est pas selon l'homme c'est selon Dieu c'est pourquoi je vais vous parler de quand on est prêt de cet engagement c'est pourquoi c'est dans le nom de Jésus et quand on entend au nom de Jésus quand vous dites au nom de Jésus vous le dites souvent sans compréhension peut-être vous pensez que c'est une formule un slogan non il doit avoir une compréhension que ce pouvoir que j'invoque ce n'est pas selon moi ça ne s'appuie pas sur ce que j'ai ce que je peux ce n'est pas à cause de mon expérience ce n'est pas à cause de la longueur de ma prière et ce n'est pas parce que je me suis bien tenu c'est simplement dans le nom de Jésus et c'est dans le nom de Jésus que je viens à toi dans le nom de l'éternel que tu n'as pas respecté n'est-ce pas ça le langage de David quand il allait affronter Goliath mais Goliath n'a pas compris cela vous savez ce que Goliath a dit il dit mais moi vous avez envoyé ce petit garçon là contre moi un petit garçon vous savez pour lui il n'a pas compris la puissance de Dieu il pensait que la puissance de Dieu est comme la puissance de l'homme et la puissance de l'homme c'est quoi la puissance de l'homme ça dépend sur la force de l'homme sur l'expérience de l'homme sur la hauteur et les muscles de l'homme donc il a regardé à David petit vous savez le même problème c'est ce que même ça a eu le roi il est tombé aussi dans le même le même travers il a complètement ignoré le sens du pouvoir de Dieu vous savez ce qu'il a dit il dit eh David ah tu es petit cet homme là c'est un soldat guéri expérimenté ça fait longtemps qu'il vive le combat depuis quand il était jeune et il a beaucoup d'années d'expérience de combat et tu veux l'affronter eh petit qu'est-ce qu'il dit là et donc tous ceux qui étaient sous non 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 sous ça ils disent ce pouvoir là même moi tu sais je suis ton père et je suis le roi d'israël mais tu vois je suis caché ici parce que je ne me vois pas capable d'être à la hauteur d'être assez fort pour affronter ce méchant là et toi tu dis tu veux aller l'affronter et donc et ensuite le jeune homme a dit s'il te plaît il ne s'agit pas de moi il s'agit de Dieu que ce philistin est circoncis à insulter et Dieu va combattre pour nous je n'ai pas dit que c'est moi qui vais combattre mais Dieu il dit pour ton information un jour j'étais au champ un lion est venu il est venu avidement il a pris une des brévilles de mon père et j'ai dit mais qu'est-ce que je dois faire j'ai couru après le lion et je l'ai délivré ok j'ai forcé et puis j'ai délivré l'agneau le Seigneur qui m'a délivré des mains du lion et du et du loup il va nous délivrer il va nous livrer cet homme là laisse-moi l'affronter ils ont voulu donc le revêtir l'habiller et tout cela c'est une incompréhension de la puissance de Dieu comment engager cette puissance il dit laisse-moi t'habiller ils ont mis les gilets les casques quand le frère voulait bouger tout ce qui tout ce qui était sur lui le poids même le vêtement l'avait déjà vaincu parce que c'était déjà un poids qu'il ne pouvait pas supporter qu'il allait affronter ce qu'il aurait tué avant le combat ce n'est pas Goliath vous savez ce qu'il aurait tué c'est quoi l'armement qu'il portait le gilet le casque je n'ai jamais essayé ça laisse-moi partir tel que j'ai l'habitude comment simplement mais où est ton épée on ne combat pas avec l'épée chez nous le Seigneur ne délivre pas par l'épée alors tu vas aller avec quoi dis mais j'ai seulement une fronde ici et puis j'ai quelques pierres ici si Dieu veut les utiliser une seule pierre vraiment dirigée par la puissance de Dieu le Dieu invisible ça va finir avec cet homme là cet homme là il n'est pas plus grand qu'une petite pierre une petite pierre dirigée par la main de Dieu car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles elles ne sont pas puissantes en elles-mêmes vous savez le problème ici parce que tu ne connais pas et tu ne comprends pas la puissance de Dieu tu penses que c'est une prière puissante qui va libérer la puissance de Dieu sur toi alors quand vous voyez les gens prier fais comme ça il va prier il va prier contre un démon écoutez frère il dit ça toi tu t'amuses ça c'est un combat ça c'est pas on ne s'amuse pas vous qui voulez dormir allez-y allez-y maintenant les guerriers venez par ici les guerriers sortez venez ici parce que le démon est là en fait c'est ce qu'on considérait avant n'est-ce pas on regardait ça on dit qui ça il est il prie il regarde son visage même parce qu'on ne comprend pas l'évaluation du pouvoir du Saint-Esprit nous pensons que cela concerne quelque chose donc c'est le temps de prier on est cette sorte de démon là on va commencer à shooter nos fusils on est tout le monde avec les mitraillers et les calaches quand je commence tu commences à tuer si le démon est à ton côté et si le démon est à ton côté shoot him down si c'est un démon gaucher et tous vous sont pensés que c'est un démon vous voyez beaucoup de nos sisters ils sont là et beaucoup de soeurs dans les véhicules ils prient à cause de la mauvaise compréhension de la nature de la nature de la puissance de Dieu la puissance de Dieu n'est jamais évaluée par l'instrument ou bien la méthode de l'instrument c'est pourquoi quelquefois quand Dieu veut faire quelque chose tout juste une prière pour dire Père je te rends grâce de ce que tu m'exhaustes et maintenant tu m'as déjà exaucé afin que les gens sachent que c'est toi qui m'as envoyé c'est pour cela que je le dis comme ça ouvertement je sais que tu m'as exaucé Lazarus allez allez sors viens comment une sorte de prière cette sorte de prière peut appeler un mort à ressusciter c'est pour vous dire que la nature et l'évaluation de la puissance de Dieu ce n'est pas selon la dimension ou bien le volume de la voix ou bien l'organisation très élaborée de notre présentation ou bien de notre prière ou bien de notre méthode j'ai dit que l'évaluation de cette puissance c'est selon Dieu le Dieu de toute chair le Dieu qui amène à l'existence les choses qui n'existent pas comme c'est le Dieu qui peut mettre toutes choses en mouvement le Dieu qui parle et sa parole ne revient pas à lui vide alors si je vous annonce que toute infirmité que tu as amené ici aujourd'hui par la puissance de Dieu elle va dissoudre au nom de Jésus dans le nom de Jésus et tu sais ça va arriver ça va arriver parce que ce n'est pas par ma puissance personnelle mais vous savez c'est le problème parce que tu ne comprends pas la façon dont se manifeste la puissance de Dieu tu t'es dit mais il n'a pas encore prié pour moi non il n'est pas sérieux même avant de prier si c'est pendant combien d'années j'ai souffert avec ça qu'est-ce qu'il aurait dû faire il aurait dû imposer ses mains sur ma tête et presser et placer et placer et pousser et pousser vous savez le problème quelque chose te bloque dans le coeur parce que tu as appris que la puissance de Dieu est selon la manière du prédicateur la manière qu'il prie la manière qu'il crie et donc tu limites la puissance et tu évalues mal la puissance est-ce que tu m'as compris ce n'est pas selon le ton de la voix c'est selon Dieu qui sont puissantes par Dieu les âmes ne sont pas puissantes en elles-mêmes mais elles ne sont pas puissantes en apparence mais elles n'ont pas puissantes dans leur méthodologie mais puissantes en Dieu pour renverser toutes les forteresses on est ensemble laissez-moi vous montrer vous parler d'une autre évaluation all of you go to go to Ephesians allons-y en Ephesians Ephesians chapter 1 chapitre 1 and I want you to read verse 19 and verse 20 verset 19 and 20 and I would like someone to read it from français courant est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une version français courant or parole vivante ou bien parole de vie vous levez la main on va vous donner le micro or parole de vie français courant ou parole de vie continuez de lever la main on va vous donner le micro éphésiens chapitre 1 verset 19 à 20 version parole vivante que vous preniez conscience de l'étendue incommensurable du pouvoir dont il dispose en faveur de nous qui plaçons notre confiance en lui c'est la même puissance que celle qu'il a déployée en ressuscitant le Christ dans les morts et en lui donnant sa place à sa droite dans le monde dans le monde céleste amen ok that this power ce pouvoir that is available to us qui est disponible à nous this power ce pouvoir that God has made available to us and is at work in us que Dieu a rendu disponible et qui est à l'oeuvre en nous is the same mighty power c'est la même puissance je voulais voir comment ils ont décrit cette puissance l'excellence de cette puissance comment est-ce que c'est dit cette même puissance que Dieu a exercée quand il a ressuscité Jésus et qu'il a mis loin au-dessus des principautés c'est cette puissance vous savez ce qui me touche et la Bible dit cette même puissance elle n'est pas agissante au ciel où est-ce qu'elle est en train d'agir où est-ce qu'elle est en train d'agir elle est en train d'agir elle est en train d'agir elle est en train d'agir pour nous les croyants cette puissance est celle-là même que Dieu a manifesté avec tant de force cette puissance est la même que Dieu a utilisé que Dieu a manifesté avec tant de force quand il a ramené le Christ dans les morts et l'a fait siéger à sa droite dans le monde céleste le Christ y est placé au-dessus de toute autorité de tout pouvoir de toute puissance de toute domination et de tout autre titre qui puisse être cité non seulement dans ce monde ci mais dans le monde à venir ce pouvoir là où est-ce qu'il est à l'oeuvre ici c'est ici il y en a qui dit pourquoi je ne le vois pas c'est la question qui est posée n'est-ce pas parce que cette puissance n'est pas engagée elle n'est pas utilisée dans les situations parce qu'elle n'est pas engagée l'évaluation c'est que c'est une puissance extraordinaire que Dieu exerce quand il ressuscite Jésus des morts et qu'il a fait asseoir loin au-dessus de toute autorité de tout nom de tout pouvoir ce pouvoir c'est ce que Dieu dit que tu vas recevoir qu'il va agir en toi cet après-midi mon cri c'est que le Saint-Esprit fasse quelque chose tandis que nous sommes arrivés maintenant à cette étape de notre marche avec Dieu ceux qui sont ses disciples et comme l'oeuvre et comme l'oeuvre de Dieu doit être faite sur la terre et que Dieu est en train de dire tu vas recevoir le pouvoir et si nous dépassons cela et nous commençons à examiner tous les autres passages bibliques qui parlent de l'évaluation de cette puissance mais quand tu vas au chapitre 3 du même lit d'Ephésiens Dieu qui est capable de faire infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou imaginer selon la puissance qui est à l'oeuvre en nous je pense que nous allons nous arrêter là maintenant ce qui me dérange c'est que ce pouvoir ce pouvoir est-ce que vous suivez quoi que ce soit ça vient de là-haut mais le plan de Dieu c'est de faire résider cela en toi écoute si tu comprends cela cela donc va nous donner une opportunité pour commencer à prier et cela va constituer le trait d'union avec ce que nous allons dire à la suite est-ce que vous savez que les intentions de Dieu c'est que la puissance puisse demeurer en toi et que c'est de l'intérieur de toi qu'elle va opérer donc les limites que tu mets à cela c'est qu'est-ce que tu peux faire pour que Dieu soit engagé à exercer ce pouvoir à partir de toi qu'est-ce que tu peux permettre à Dieu d'exercer dans ta vie pour pas cette puissance si tu dis que cette puissance va s'opérer depuis le ciel en dehors de nous donc ça ne peut pas arriver Dieu à tout moment peut libérer sa puissance et nous tous nous allons être là les bras croisés étonnés supprimer pour dire Dieu est venu le voici Dieu est venu mais ce n'est pas de cette manière que ça se passe ça doit opérer mais à partir de toi en toi et c'est là que nous arrivons à la situation à l'aspect de l'engagement de cette puissance ce qui veut dire ce que je permets c'est ce qui sera permis et cela nous conduit à ce que je lis sur la terre c'est ce que le ciel va aussi écouter et faire cela veut dire que ce que je libère ce que je détache c'est ça que le pouvoir va aussi être libéré pour accomplir donc l'aspect de l'engagement de cette puissance c'est là que nous allons mais nous sommes atteints d'arriver à cela maintenant croyant que Dieu vous a fait comprendre la dimension de la puissance de Dieu et la capacité de cette puissance la nature de cette puissance et l'évaluation de cette puissance ce que cette puissance peut accomplir et faire jusqu'à où elle peut agir maintenant ce qui reste comment engager cette puissance je pense je vais aborder ça à la prochaine étape quand on se rencontre parce qu'engager la puissance de Dieu c'est en fait c'est comme l'interrupteur qui met ça en marche la valve qui laisse la puissance se manifester peu importe comment nous allons décrir cela si elle n'est pas mise en pratique si elle n'est pas engagée elle va apparaître comme si elle n'existe pas ce sera comme si ce n'est pas puissant ce sera comme si Dieu ne fait plus ce qu'il avait l'habitude de faire avant ça va être comme si Dieu a tourné le dos à notre monde donc je vais utiliser encore un peu de temps encore pour nous accrocher à ce qui va se faire par la suite lisons Mathieu et Luc 19 que nous avons déjà lu en fait je suis en train de mentionner là où nous allons reprendre quand nous nous retrouvons verset 37 du chapitre 9 je vais commencer au verset 35 il avait dit chapitre 10 mais il est reparti au chapitre 9 maintenant verset 35 pardon je pensais que vous avez suivi et Jésus Jésus parcourait toutes les villes et les villages Jésus parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues et prêchant le gospel du kingdom et healing toutes les maladies et toutes les déceintes entre les gens enseignant dans les synagogues prêchant la bonne nouvelle du royaume guérissant toute maladie et toute infimité je vous demande donc qu'est-ce que Jésus faisait de la puissance de Dieu dans sa vie il faisait quoi avec la puissance de Dieu il engageait cette puissance comment est-ce qu'il engageait cette puissance en s'asseyant dans sa chambre c'était ça comment est-ce qu'il engageait cette puissance et Jésus allait il parcourait il parcourait toutes les villes et les villages enseignant dans les synagogues et prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infimité parmi les gens je suis donc en train de faire ressortir un mot il parcourait la puissance ne se manifeste pas dans le vide et la puissance ne va pas se manifester dans ta chambre tu fermes ta chambre le règne de Dieu vient le règne de Dieu en puissance le règne de Seigneur la puissance vient la puissance du règne ça c'est la gymnastique que tu fais ça c'est pas grave ça va maintenir ton corps en bonne santé le sang va bien circuler au lieu de au lieu de au lieu de partir dans la salle de gym et tu payes les gens pour faire de la gymnastique même en chantant et puis en faisant ça c'est la même chose ça va te faire transpirer un peu quand tu finis va prendre ta douche tu prends un bain et puis la puissance ne va pas se manifester dans ta chambre est-ce que vous me suivez quand tu es dans ta chambre tu peux prier tu peux étudier la Bible tu peux passer un bon temps avec Dieu et tu peux recevoir plus de grâce et de puissance dans ta chambre mais ça ne va jamais se manifester dans ta chambre ton père qui voit dans le secret et qui entend tes prières dans le secret où est-ce qu'il va te rendre cela on dit publiquement si tu ne sors pas pour parcourir les endroits dans les villages dans les villes d'un lycée à un autre lycée il n'y a donc aucune occasion que tu donnes pour engager cette puissance que tu as reçue il y en a qui ne comprennent pas que la puissance est déjà descendue sur ta vie parce que tu es encore dans ta chambre tu es assis ici et tu fais on dirait que j'ai ça c'est la manière que j'ai pris et puis mon corps est venu et puis je sens la puissance je sens la puissance s'il te plait je suis dosé mais si tu vas dehors c'est là quelque chose va invoquer cette puissance tu prêches l'évangile et quelqu'un est en train de se moquer là et il se moque pendant qu'il est en train de rire et quelque chose bouge en toi et tu t'adresses à lui tu dis jeune homme pourquoi tu rires pardon pourquoi est-ce que tu rires de ta destinée l'esprit de Dieu me dit réponds-toi sinon quelque chose de mal va venir sur ta vie et donc la puissance descend là et il commence à pleurer ah je suis désolé comment est-ce que je peux me repentir et c'est ce qu'il faut faire et pendant qu'il parcourait la ville et donc il a vu les démons qui ont lié quelqu'un il dit sors de ce corps et je ne peux pas me souvenir un démon que Jésus a chassé dans sa chambre est-ce que vous avez une trace de ça dans la Bible les démons ne restent pas dans la chambre de Jésus c'est dehors mais écoutez prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité maintenant dans sa version ajoutée au milieu des gens au milieu des gens tu ne verras pas la puissance quand tu es isolé rien ne va engager cette puissance si tu ne touches pas la vie des gens si tu ne touches pas à la vie des gens la puissance est dormante imaginons que nous sommes ici nous tous nous avons la puissance personne n'a pas de problème ici mais à quelle occasion ta puissance va se manifester la présence de tout le monde ici a déjà tué la manifestation de ta puissance en toi mais va parmi ceux-là va au milieu des gens vas-y commence par là et tu verras il y aura quelque chose qui va engager cette puissance si ce n'est pas engagé l'évaluation de la puissance est dormante nous allons continuer la lecture mais quand il vit la multitude voyant la foule voyant la foule il fut ému de compassion pour elle parce qu'elle était languissante et abattu comme des brébis qui n'ont point de berger suivez s'il vous plaît quand il a vu la foule quand il a vu comment les gens étaient languissants ils étaient molestés ils étaient vraiment maltraités dans la confusion il partait d'un défi à un autre problème quand il a vu cela il fut ému quand on parle qu'il est ému de compassion vous comprenez ce que ça veut dire ça veut dire quelque chose dans ses entrailles à bouger vous savez avant comment on allumait le générateur la façon de l'allumer ce qu'on fait avec la manivelle faites comme ça et vous tirez avant que le moteur ne s'engage et puis on augmente jusqu'à ce que le moteur prenne complètement qu'est-ce que c'est ? de quoi s'agit-il ? qui met en marche la puissance de Dieu c'est la compassion des âmes la compassion de ceux qui sont maltraités qui sont molestés et j'aimerais partager avec vous et que toutes les fois quelque chose se passe et que vous êtes ému de compassion automatiquement la puissance de Dieu aussi est prête à s'engager et à se manifester quelque chose est arrivé quelque part je disais à nos frères je suis allé prêcher quelque part dans une église locale et quand j'ai fini une femme est venue elle a couru après moi elle dit je dois te voir donc je suis allé la voir elle m'a dit mon mari m'a donné un ultimatum et si je n'ai pas un enfant cette année notre mariage va prendre fin et je suis allé au village sa mère est venue vers moi et elle m'a dit ils ne sont pas encore prêts vous gardez une femme qui est stérile comme un bois leur fils doit avoir un enfant parce que c'est le fils unique qu'ils ont eu ils ne veulent pas que leur famille disparaisse et même la mère la belle-mère aussi elle vient ajouter son fardeau elle dit s'il te plaît on ne va pas te chasser mais permets à ton mari d'aller épouser une autre femme encore et nous sommes en train déjà d'arranger une femme depuis le village et bien l'homme a dit d'attendre et que si elle n'a pas un enfant cette année quand la femme m'a dit ça quelque chose a bougé dans mes entrailles et j'ai dit Dieu tu penses que ce qui veut dire que tu ne peux pas faire ça est-ce pas toi est-ce toi qui fais les enfants est-ce que tu es allé pour les tests j'ai lui demandé la femme dit l'homme dit il n'a pas besoin de faire les tests le problème c'est elle qui a le problème elle n'a pas fini de parler avec moi quand j'ai senti dans mon esprit que c'est quelque chose dans laquelle Jésus veut intervenir alors je lui ai demandé quand est-ce que tu veux l'enfant attendez s'il vous plaît elle a dit pour ne pas perdre ce mariage je dois être enceinte maintenant pour qu'il sache pour que je puisse avoir l'enfant l'année prochaine j'ai dit ok avant l'année prochaine et j'ai demandé et j'ai demandé un garçon ou bien une fille et la femme a dit excuse-moi ça s'il te plaît si j'ai une fille ça ne va pas résoudre vraiment le problème que Dieu me donne un fils afin que cette affaire soit réglée suivez et là j'étais ému je coulais les larges je dis Dieu as-tu entendu ceci donne à cette femme un fils et l'année prochaine à la même période qu'elle porte cet enfant au nom de Jésus Amen on n'a pas prié plus de 5 minutes j'ai dit tu peux partir va te préparer pour ton enfant elle dit c'est tout donc cette affaire de jeûne tout ça je pensais qu'il allait me dire de te trouver à Boko pour être sous la couverture je dis non on n'a pas de place pour ça on n'a pas de place pour héberger ceux qui sont malades pour rester dans les camps pendant 3 mois 6 mois il y en a un an pourquoi ? je nourris la personne et attend ne viens pas à Boko et c'était tout elle est partie et selon elle le mois qui a suivi elle est elle a conçu vous savez dans la joie quand elle allait confirmer elle a dit à son mari et puis le mari a dit ok moi c'est un enfant j'ai chèche c'est pas une grossesse quand le bébé vient c'est là qu'on va régler le problème imaginez ça mais Dieu merci je suis reparti à la même réunion et cette réunion était chaque mois de janvier et donc j'avais oublié puisque c'est pas moi qui vais le faire je n'ai pas gardé ça à l'esprit j'ai fini la réunion j'ai prêché et il y a eu cette femme là qui est venue avec un enfant âgé de 3 mois un garçon elle dit voici ton fils voici ton fils je n'ai pas eu de fils à côté c'est pas mon fils et elle dit c'est pas de ça que je parle c'est pas ça mais c'est moi la femme là qui est venue et tu te souviens je t'ai dit l'ultimatum que mon mari avait donné mais aujourd'hui voici le fils et voici mon mari qu'il a et maintenant le papa avec fierté est venu merci merci d'avoir sauvé mon mari nous sommes reconnaissants c'était une grande tentation maintenant voici la question la puissance peut rester dormante jusqu'à ce qu'elle soit réveillée et ce qui réveille la puissance de Dieu en nous ce n'est pas le désir de se faire voir c'est une compassion qui se manifeste sur ceux qui ont le besoin c'est sa compassion sur ceux qui sont désespérés c'est la compassion pas l'ambition pas un désir de se faire voir comme un homme important pas ce qu'on va utiliser comme des sports à la télévision mais tu es ému de la compassion de Dieu pour les âmes pour les femmes pour les hommes pour les jeunes gens dès que ton coeur commence à éprouver de la compassion alors Dieu se met en position aussi pour libérer sa puissance la puissance de Dieu est toujours libérée pas pour rendre le prédicateur important mais pour rencontrer et résoudre les besoins des hommes il n'y a rien que la puissance de Dieu ne puisse faire il n'y a rien que la puissance ne puisse régler il n'y a aucune situation qui soit difficile pour Dieu mais cela doit couler de la compassion que le Seigneur te remplisse de compassion pour engager la puissance la puissance s'engage quand la compassion est là vous savez le problème c'est que beaucoup d'entre nous on ne ressent pas de pitié ni de compassion il n'y a rien qui te touche par rapport aux besoins des hommes tu n'es pas intéressé ni concerné par leur situation ce qui t'intéresse, ce qui te préoccupe c'est ce que tu vas manger, ce que tu vas boire, ce que tu vas porter tu ne vois pas les besoins et à cause de cela la puissance reste là latente, dormante elle est puissante illimitée capable de faire n'importe quoi mais sans même que tu ne transpires ou fasses des efforts mais sans que tu fournis des efforts supplémentaires mais si simplement tu peux éprouver la compassion alors je vais vous dire que je vais mettre tout cela ensemble comme quelque chose pour nous accrocher par rapport à ce que Dieu veut faire dans la suite tu vas commencer à dire Seigneur la puissance est ici en moi elle est en moi elle est à l'oeuvre en moi mais elle est bloquée parce que je suis dans la douche je me suis enfermé je ne suis pas au milieu des gens je ne suis pas parmi les gens je ne suis pas dehors là-bas où les gens ont des besoins mes yeux sont fermés je ne vois pas les gens je ne vois pas les âmes je ne vois pas ceux qui ont des besoins et quand il fut ému de compassion alors il a ajouté alors il dit à ses disciples la moisson est grande mais il y a peu d'ouvriers priez donc le maître de la moisson pour faire quoi ? de faire quoi ? d'envoyer des ouvriers d'envoyer des ouvriers dans sa vigne écoutez c'est ce qui a entraîné ce que nous voyons au chapitre 10 j'aimerais vous dire pourquoi Jésus décide maintenant que celui qui parcourait maintenant à gauche et à droite et partout où il se rendait il y a toujours douze disciples avec lui veillant et observant la puissance de Dieu ils voyaient Jésus en train de démontrer la puissance ils ont été avec lui mais maintenant le besoin est arrivé parce que la moisson est grande et Jésus ne peut pas être dans plusieurs endroits à la fois alors qu'est-ce qu'il a décidé de faire ? il dit tu sais quoi ? j'ai demandé de prier pour les ouvriers que Dieu va les envoyer mais pendant qu'on attend que les autres viennent tu es ici non ? bon c'est toi qui dois partir je te donnerai le pouvoir la puissance n'est pas pour la décoration la puissance est pour le ministère cette puissance que Dieu libère c'est à cause de la moisson je vois certains qui recherchent le pouvoir pour aussi dire moi aussi j'ai reçu j'ai reçu pour faire quoi ? la puissance ne peut pas être engagée si tu n'as pas encore une vision de la moisson une vision des besoins des gens alors Jésus dit je vous donne le pouvoir pour aller chasser les démons pour guérir toutes sortes de maladies pour régler toutes sortes d'infimités va allez-y et c'était ce qui a entraîné ce que nous avons vu jusqu'ici je pense que c'est un bon point un bon point à reprendre dès ce soir ou la prochaine fois à ce niveau où nous sommes d'engager de libérer et d'exercer la puissance de Dieu pour l'objectif pour lequel il a été donné que le Seigneur vous aide la question qui va être en prière maintenant je ne dis pas de ne pas prier pour la puissance il n'y a pas de problème à réclamer la puissance de Dieu donne-nous au Seigneur ton oncle lève-toi et engage-nous oh Dieu le puissant guéri mais maintenant tu vas dire au Seigneur aide-moi à ne pas mettre de limites à ta puissance et à ton pouvoir que la durée de mon cœur ne contribue pas à rendre ta puissance rare dans ma génération que ma paresse ne te limite pas dans ce que tu as prévu de faire que mon manque de vision n'arrête pas ce que tu as prévu de faire donne-moi un cœur ému de compassion ouvre mes yeux pour voir ceux qui sont dans le besoin des âmes qui attendent pour être moissonnées pour le royaume car c'est pour ça que la puissance est donnée toutes les fois que Dieu dit qu'il leur donne le pouvoir ce n'est pour rien d'autre c'est pour aller dehors c'est pour aller et moissonner c'est pour chasser les démons et retrouver des âmes et chaque fois qu'il y a la puissance vous allez toujours voir Dieu définir l'objectif et vous serez mes témoins en Jérusalem dans la Samarie dans la Judée dans la Samarie et cet après-midi tu as l'annonce que nous allons prier tu as simplement dit l'évaluation de ta puissance je comprends qu'elle est limitée mais c'est moi qui mettais les limites c'est mon étroitesse d'esprit et mon incrédulité et de manque de vision et de compassion Seigneur, touche et brise mon coeur élargis mon coeur fais quelque chose de nouveau avec mon coeur afin que cette puissance soit engagée engagée pour ta gloire engagée pour les âmes engagée pour la délivrance des gens engagée pour que les gens soient emmenés dans le royaume engagée pour que je vois les disciples se multiplier parmi les étudiants parmi les femmes et dans les églises dans les villages dans les villes et partout Seigneur libère ta puissance et fais que mon coeur voie est-ce que tu es prêt déjà dans la prière est-tu déjà prêt à prier pour toi-même et pour ton coeur et dis oh Dieu que dans ma génération ce ne soit pas comme si Dieu a perdu son pouvoir comme si Dieu a perdu ses capacités comme si Dieu ne peut pas travailler encore comme si Dieu ne peut rien faire Seigneur aujourd'hui aujourd'hui encore fais quelque chose à moi élargis mon coeur embrasse-moi ouvre mes yeux pour voir les besoins ouvre mes yeux pour voir ceux qui seront en train d'attendre la puissance est toujours libérée à cause des gens parce qu'il y a des gens qui attend il y a des âmes à sauver il y a des gens à libérer la puissance est libérée à cause de ceux qui sont qui sont maltraités qui sont maintenus captifs qui sont oppressés mais tant que tu ne vas pas parmi les gens tu ne pourras pas le voir tu dois aller parmi les gens tu ne pourras pas le voir prie maintenant et dis Seigneur embrasse-moi que ta puissance ne soit plus latente dans ma vie même si je ne le sens pas je sais qu'il est là ma force est faible parce qu'il n'y a pas de défi Seigneur lance-moi des défis mets des défis devant moi amène-moi dans une situation une situation que je puisse agoniser une situation que je puisse agoniser une situation que je puisse agoniser une situation que quelque chose se passe vas-y vas-y crie à Dieu est-ce qu'il n'y a pas de défi ? whatever is happening to you they are telling God arise and set me in motion si tu es dehors mets-toi en prière the man of war et dis au Seigneur lève-toi Arise Arise and set me in motion O Lord the man of war qu'il n'y a pas Merci.